Bonsoir à tous, ce soir je suis au théâtre de Belleville pour une pièce de Combelle et Sise qui s'intitule Soyez vous-même. C'est un auteur et metteur en scène que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai entendu le plus grand bien sur les réseaux sociaux de cette pièce, donc j'avais vraiment envie de la voir. C'est une pièce qui parle du fait d'être soi-même dans le monde professionnel, qui parle également d'être soi-même sur les réseaux sociaux, ce qui est assez rigolo puisque ça fait une petite mise en abyme, puisque je vous parle à travers les réseaux sociaux et que forcément du coup il y a une gestion d'images à travers ce procédé critique, surtout en prise de selfies vidéo comme ça. Donc voilà, la note d'intention est hyper intéressante je trouve. Par contre ce n'est pas vraiment une note d'intention théâtrale, on est plus sur un essai journalistique sur le qu'est-ce qu'être soi-même dans notre société aujourd'hui. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en a fait sur scène, comment il a transposé ça, comment il a transposé ses recherches, parce que ça a l'air d'être vraiment très travaillé, très réfléchi. Donc j'ai hâte de voir en fait la restitution de sa pensée sur le plateau. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. C'est un spectacle qui vaut vraiment le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'ensemble. Première chose, on est sur une scénographie hyper simple, avec en fond de scène une inscription lumineuse qui est le « connais-toi toi-même » qui est apparemment affiché à l'entrée du temple de Delphes. Et effectivement le « connais-toi toi-même » c'est une phrase de philo qu'on apprend généralement au lycée. C'est un petit peu la base de la philosophie, donc on a tous plus ou moins entendu ça déjà. Le fait que cette phrase soit mise en exergue comme ça en fond de scène, c'est assez justifié parce que c'est vraiment tout le propos de la pièce. Il y a un vrai déroulé dans la structure de la pièce, même si on reste en permanence sur cet entretien d'embauche, il y a une vraie dérive de l'entretien d'embauche qui permet d'aborder plusieurs thèmes et plusieurs facettes de ce fameux « connais-toi toi-même ». Il a un regard assez lucide en fait sur le monde et ne serait-ce que tout au début par exemple, ça commence avec une histoire de Javel, on est dans une entreprise qui vend de la Javel et cette Javel c'est un peu la métaphore du monde aseptisé dans lequel on peut vivre, des images de publicité qui sont complètement aseptisées, sans odeur, sur papier glacé, complètement lisse. Ça c'est un point important, c'est que c'est extrêmement drôle. Les deux personnages sont extrêmement drôles. En fait il y a vraiment beaucoup d'humour et la relation des deux personnages évolue vers quelque chose qui moi m'a un peu laissé perplexe. Il y a une ambiguïté qui s'installe entre les deux que je ne trouvais pas forcément utile. En fait on a une directrice qui est complètement dans la manipulation, qui veut absolument connaître son employé et qui est capable de la faire passer par n'importe quoi. Je ne savais pas trop où on allait jusqu'à cette fin dont je ne vais pas révéler, mais qui reflète bien certaines choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux actuellement, sur l'engouement de certaines challenges en fait par certains jeunes qui peut amener sur des actes assez dangereux en tout cas. Le dispositif de l'entretien d'embauche, il permet aussi de développer cette question du connais-toi toi-même. C'est une question qui est récurrente dans les entretiens d'embauche qui est de savoir qui vous êtes et pourquoi je vous embaucherais vous plutôt qu'un autre. Et là, dans le dialogue, la directrice pousse la fille à aller au-delà des réponses toutes faites. Et elle est complètement emprisonnée dans ces réponses toutes faites, ces réponses qui sont faites pour la communication. En plus, elle postule à un job de communication. Et autre point intéressant, c'est que la directrice en fait est aveugle. Et alors comment on se présente dans une société qui est basée sur l'image, comment on se présente et comment on permet à une personne aveugle de nous connaître. Alors il y a une scène hyper comique où la directrice touche la fille qui candidate au poste pour essayer de la connaître physiquement. Il y a aussi comment connaître l'autre dans le silence. Elle lui impose un moment de silence. Et bien qu'elle soit face à une personne aveugle, elle meuble ce silence, elle meuble le vide avec des postures, des attitudes. On sent un personnage en permanence dans le contrôle. Et lorsqu'elle perd le contrôle et qu'elle devient elle-même, on pourrait dire, finalement c'est là où elle se reconnaît le moins. C'est là où elle a l'impression d'être une autre. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bien écrit, très simple en même temps et en même temps très bien déroulé. Sa pensée suit un peu la note d'intention. Je trouve ça juste un peu étrange par rapport à la note d'intention, le fait qu'il n'y ait pas toute l'histoire des réseaux sociaux qui soient mis en place. Après, je comprends que c'est juste un lien avec le monde dans lequel on vit, mais c'est peut-être un petit bémol qui manque, c'est que ça ne va pas au-delà, enfin, ça ne pousse pas à fond la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada